Son nom est magnifique, son nom nous touche, son nom nous accompagne, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Yeshua, 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 Yeshua. Jésus, 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 J Tu règnes au papa, au papa, au papa, tu règnes, tu règnes, au Jésus, Jésus. Frère Resson, sa présence est magnifique. Frère, celui qui n'aime pas Jésus-Christ n'a rien, il a tout raté. Celui qui n'aime pas Yeshua a tout perdu. Celui qui n'aime pas Yeshua passe à côté de l'essentiel. L'amour pour Yeshua, l'élohim véritable, l'adonai véritable, très haut frère et soeur, qui est sur son trône de gloire, son trône élevé. On veut le glorifier, on veut lui dire merci, on veut, oh papa, nous humilier devant ta face, papa. On veut s'humilier, papa, devant ta grande face, devant ton trône élevé. Oh, Père de gloire, sois magnifié, papa, sois adoré, papa. Au nom de Yeshua, que ta grande puissance puisse se manifester, papa, de nos vies. Ta grande puissance puisse, papa, se déferler. Oh, papa, sois les chers, oh papa, sois le monde, oh papa, sois les âmes. Père, au nom de Yeshua, Père, au nom de Yeshua, que ta gloire se manifeste, que ton royaume se manifeste. Oh, papa, que ta parole se manifeste. Au nom de Yeshua, Alléluia, Alléluia. Mes amis, oh papa, merci pour ta grandeur. Reikata, Maiko, lindo, lori, lina, Alléluia. Il est magnifique. Est-ce que tu l'aimes? L'aimes-tu? Aimes-tu? Yé, au choix. Adores-tu? Yé, au choix. Yé, au choix. Yé, au choix. Papa, celui qui sauve, celui qui touche les cœurs. Papa touche les cœurs. Papa 80, ce message, papa, que des cœurs, papa, soient vivement touchés, papa, que des vies se baptisent, que des âmes se convertissent. Oh, Père, au nom de Yeshua, que ta parole, papa, oh papa, oh papa, puisse toucher tes cœurs, puisse papa toucher tes cœurs. Au nom de Yeshua, de Nazareth, Alléluia. Frères et sœurs, c'est puissant. Oh, frères et sœurs, c'est glorieux. La puissance de la résurrection, mes amis. Amène la vie. Amène la délivrance. Amène les conversions. Amène la restauration. Amène le pardon. Amène la vie. Alléluia. La vie de l'esprit. Frères et sœurs, on va partager sur des points. Ça va vraiment nous faire du bien. Des points magnifiques. Alléluia. Frères, le Seigneur est celui qui change nos cœurs, frères et sœurs. Il est celui qui nous ramène dans la justice, dans l'amour véritable, qui nous fait marcher dans son sacrifice. Le sacrifice de l'agneau, frères et sœurs. Nous sommes sacrifiés. Nous sommes, voilà, morts en Jésus-Christ de Nazareth. On bénit le Seigneur pour les âmes qu'il touche. Frères, nous recevons des messages, des âmes qui veulent prendre le baptême. Frères et sœurs, on est dans la joie. Soyez bénis au nom de Yeshua de Nazareth. Kaitama, l'eau, laïta. On déclare sur ta vie, la vie. On déclare sur toi qui entend ce message, la délivrance. La délivrance par rapport au péché. La délivrance par rapport au dément. La délivrance par rapport à la chair. Nous déclarons la délivrance sur ta vie. On le déclare, on proclame. Père, on déclare la vie. Les guérisons, Mapa. Qu'il y ait des miracles, Mapa, des miracles qui s'opèrent, Mapa. Oh, ce soir, que des âmes soient libérées, Mapa. Que des foyers, Mapa, soient libérées, Mapa. Là, Mapa, l'ennemi, Mapa, se levait contre les foyers, Mapa, de tes enfants, Mapa. Oh, Mapa, que leurs œuvres, que leurs attaques, que leurs complots soient brisés, Mapa. Au nom de Yeshua. Oh, Mapa, on déclare, Mapa, la vie. Là, il y avait la mort. Là, il y avait, Mapa, il y a des attaques, Mapa. On déclare la vie. La vie, Mapa, la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua. Alléluia. Frères et sœurs, on va partager sur des points sensibles. Des points, frères et sœurs, qui sont très importants pour nous qui marchons avec le Seigneur, qui abandonnons notre vie au Seigneur. Frères, on doit faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous, de la manière dont on agit. Et on se rend compte que la parole nous dit, dans Acte 1, on va prendre Acte 1, et le titre, c'est quoi le titre ? C'est « Être un témoin d'abord pour son pays ». Ah oui, pourquoi d'abord dans ce pays ? Parce que beaucoup de chrétiens veulent partir en exil, veulent aller dans d'autres pays. On entend des chrétiens tout quitter, en fait, partir dans tel pays. Voilà, tout le monde part, tout le monde va dans tel endroit, mes amis. Et ils n'ont pas été des témoins pour leur propre pays. Ça, c'est grave, mes amis. Vous voyez ? C'est complètement marché, voilà, comment dire, à l'encontre de la parole. À l'encontre de la parole, pourquoi ? On va prendre quelques passages. Parce que, ben, beaucoup sont dans, comment dire, veulent, voilà, partir dans tel pays, vivre dans tel pays, fuir telle chose, fuir là-bas, aller là. Mes amis, il faut faire attention à la manière dont nous marchons, la manière dont nous agissons, pour ne pas passer à côté de la parole du Seigneur. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à tout ça ? Par rapport à l'acte 1, verset 8, et la parole nous dit, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, on ne va pas là que quand la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, nous devenons témoins. Vous voyez ? On devient témoin. Témoin de qui ? Témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Et un témoin, c'est un martyr. Un témoin, c'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui persécute, c'est quelqu'un qui est même lapidé, tué, parce qu'il est témoin. Un témoin vit, mes frères et soeurs, il vit la persécution. Vous voyez ? Il vit les persécutions. Et on voit par là que, voilà ce que dit la parole, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on voit par là que ça commence d'abord à Jérusalem, mes amis. Vous voyez ? On est témoin d'abord chez soi, d'abord là où tu viens, ton pays, tu vois. Comment veux-tu, comment voulons-nous aller bâtir, aller devenir des témoins dans d'autres pays qui sont étrangers, des pays qui sont lointains, des pays qui sont juste aux extrémités de la terre ? Et on n'a pas été témoin d'abord chez nous. On n'a pas bâti d'abord chez nous. Et on veut aller bâtir ailleurs. On veut aller être témoin ailleurs. Mais chez soi, on n'a rien fait, mes amis. C'est aller à l'encontre de la parole. C'est faire les choses à l'encontre de la parole. Parce qu'on voit que là, ce verset nous dit que les choses se sont faites étape par étape. Yerushalem, mais aussi dans la Judée, la Samarie. Et ensuite, on va dans le monde entier, mes amis. Alléluia ! Voyez ce que dit la parole ? On ne peut pas aller évangéliser dans des pays lointains et qu'on n'a pas évangélisé son propre pays. Vous comprenez ? Ce n'est pas possible. En fait, on fait les choses de manière charnelle si on agit de la sorte. Parce que quand la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, vient sur toi, tu deviens témoin pour ton pays. Un témoin pour ton pays, mes amis. Alléluia ! Et on va parler même de Jésus-Christ sur la terre. Voilà. Il a été oint pour évangéliser. Évangéliser qui ? Qui et où ? On va le voir tout à l'heure. Voyez. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. On doit être des témoins de Jésus dans notre pays premièrement. Là où nous vivons premièrement, avant de vouloir être des témoins pour un pays qu'on ne connaît pas, pour des lieux qu'on ne connaît pas, pour des extrémités de la terre que nous ne connaissons pas. Tu vois ? Vous comprenez ? On ne peut pas commencer à être témoin dans un pays étranger et pour son propre pays, rien n'a été bâti. Ton pays meurt. Ton pays souffre. Ton pays est à la rue. Et ton pays n'a pas reçu la parole. Et tu veux, nous voulons aller bâtir dans des pays qui sont lointains, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia ! Et verset 9, il dit Et après qu'il lui dit cette chose, pendant qu'il les regardait, il fut enlevé et nué, pris et l'emportait devant leurs yeux. Donc on voit le Seigneur en fin de partir à donner la parole, mes amis. À laisser l'héritage. À laisser le chemin emprunté. Vous voyez ? Il leur a dit Vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on est témoin pas seulement chez soi. Mais ça commence chez soi. Et ça finit aux extrémités de la terre. Pourquoi ? Parce que quand tu es loin du Seigneur, tu ne peux pas rester confiné que quelque part. En fait, ça va prendre de l'ampleur. Ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ? Parce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, mes amis. Et le Seigneur va de gloire en gloire, nous dit la parole. De gloire en gloire. De, 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 d'étape en étape. Vous comprenez ? Et quand le Seigneur est venu sur la terre, quand le Seigneur nous a donné sa parole, il a été étape par étape. Il a donné la loi. Vous comprenez ? Ensuite, les prophètes, les écrits, tout ça. Ensuite, il est parti. En fait, tout s'est fait étape par étape pour que nous ayons la parole dans toute son entièreté, mes amis. Le Seigneur lui-même est parti, a fait les choses étape en étape. C'est comme si le Seigneur, il vient, il nous donne l'apocalypse. On va, on va, on va, on va, on va, on va, on va racomprendre. Imaginez-vous, le Seigneur nous donne l'apocalypse en premier, les choses. Mais en fait, on va racomprendre. Vous voyez ? Donc en fait, le Seigneur va étape par étape. Donc on doit commencer par Jérusalem, mes amis. Tu comprends ? Par Jérusalem. Tu ne peux pas commencer par les extrémités. Tu ne peux pas commencer par les extrémités de la terre et tu n'as pas commencé dans ton pays. Mais on fait les choses à l'envers dans ces cas-là, mes frères et soeurs. Vous comprenez ? Comment ton pays peut mourir ? Comment ton pays peut être à la rue ? Toi qui as reçu la parole, toi qui as reçu le message de l'évangile et tu ne t'occupes même pas de ton pays. Tu vas t'occuper d'un pays que tu ne connais pas, mon ami. Un pays où tu n'as jamais mis les pieds. Mais tu vas t'occuper d'un pays que tu ne connais pas et ton pays meurent de faim. Mais c'est quel évangile que nous... C'est quel évangile que nous lisons ? C'est quelle parole que nous lisons ? Vous comprenez ? Vous serez mes témoins non seulement à Jérusalem. Tu vois ? Donc tu dois commencer à Jérusalem. En gros, pas Jérusalem le pays, hein. Mais en gros, chez toi, d'où tu viens. La parole que tu as reçue, la vie de l'esprit, tu comprends ? L'onction que tu as reçue doit se manifester d'abord dans ton pays, mon ami. D'abord, faire du bien à ton pays. Tu vois ? Faire du bien à ton pays. Bâtir pour ton pays. Et ensuite, le Seigneur t'enverra le pays voisin à côté. Ensuite, le pays voisin à côté. Et ensuite, il va t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte, mes amis ? Mes amis, on prêche la parole du Seigneur. On prêche la parole du Seigneur. Vous voyez ? On entend des chrétiens, actuellement, beaucoup de chrétiens, j'entends des... Je vous dis, je suis choqué. Des chrétiens qui n'ont même pas travaillé dans leur propre pays. Vous voyez ? Mais veulent commencer à aller travailler dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Dans des pays qui sont lointains. Et dans leur propre pays, rien n'a été bâti, mes amis. Rien de concret n'a été bâti. Pas une âme a été sauvée. Pas une âme a été délivrée. Pas une âme a été... On a pris soin d'une âme. Mais on va aller prendre soin des âmes qu'on ne connaît pas, mes amis. Et ton propre pays, à la rue. Mes amis, mais c'est grave. Tu vois ? Waouh ! Alléluia ! Et on voit dans Matthieu 15, verset 24. Jésus lui-même dit, Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu. De quoi ? De qui ? De la maison d'Israël. Vous me direz, qu'est-ce qu'il y a à contre ? Donc Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Si ! Jean 3, 16 nous dit que Elohim, qui est Dieu, le nom de Dieu, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit par là que, par la suite, il est parti, voilà, aux extrémités de la terre. Mais il a d'abord commencé chez lui. Waouh ! Vous voyez l'exemple parfait, frères et sœurs ? Tu vois ? On va prendre Matthieu 15, verset 21. Et Yeshua, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne, sortant de ses contrées, s'écriant en lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ! Ma fille est misérablement tourmentée par un démon. Tu vois ? Mais il ne lui répondit pas un mot. Ce n'est pas que le Seigneur ne l'aimait pas. Waouh, frères, c'est magnifique ça. Ce n'est pas que le Seigneur n'aimait pas cette femme-là. Donc ce n'est pas pour dire que on commence à travailler dans son propre pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres pays. Ça ne veut pas dire ça, mes amis. Parce que le Seigneur avait une vision bien précise, un objectif bien précis. Il ne s'est pas éparpillé. Parce qu'on peut s'éparpiller en allant dans divers lieux, divers lieux ici et là. On peut se perdre. Et on voit par là que le Seigneur avait une vision claire et précise, bien claire et précise, mes amis. Alléluia ! Clair et précise. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas commencé à aller courir partout. Alors que chez lui, chez lui avait des problèmes. Chez lui commençait, chez lui était dans la faim. Chez lui était dans les pleurs. Chez lui était dans les douleurs. Chez lui était dans le désespoir, mon ami. Il n'a pas cherché à aller chercher à aider le monde entier au début. Il a d'abord cherché à sauver son pays. Le peuple élu. Son peuple. Alléluia ! Waouh ! Alléluia ! Donc toi qui as reçu une vision, toi qui as reçu l'évangile, il ne faut pas te disperser, mon ami. Ne commence pas à vouloir aller sauver d'autres pays dans le monde entier alors que ton pays, tu n'as pas commencé à les sauver. Les sauver comment ? En annonçant la parole de l'évangile, mon ami. Alléluia ! Ce n'est pas possible d'aller sauver le monde entier et ta propre ville, ton propre pays, là où tu es, n'ont pas entendu la parole. Mais mes amis, c'est quoi cet évangile, mes amis, là ? Vous comprenez ? Alléluia ! Donc on voit verset 23, vers Matthieu 15, 23. Mais il ne lui répondit pas un mot. On peut dire, mais le Seigneur n'aime pas, oh là là, il ne s'occupe pas des autres. Non, 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 non. Il était concentré sur sa vision, son objectif. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons être concentrés sur l'objectif. Quel objectif que tu as reçu du Seigneur, mon ami ? Combien de chrétiens sont facilement sortis de la vision, l'objectif qu'ils ont reçu du Seigneur pour commencer un travail que le Seigneur ne leur a pas demandé ? Vous comprenez ? L'œuvre du Seigneur n'est pas un travail collectif, mais c'est un travail, comment dire, individuel. Le Seigneur demande à chacun de travailler d'une manière. Il peut mettre quelques personnes en groupe, quelque part, deux, trois personnes, à faire un travail, mais le Seigneur ne peut pas dire à toute une multitude de faire la même chose. Mes amis, ce n'est pas possible, ça. C'est quel corps de Christ, ça, mes amis ? C'est quel corps de Christ, ce corps-là, là ? Vous comprenez ? Tu vois ? Tous les chrétiens ne peuvent pas aller tous au même endroit et faire le même travail. Vous comprenez ? Tu vois ? Tu es antillais, travaille aux Antilles. Tu comprends ? Tu es de Cuba, bosse d'abord en Cuba. Tu es américain, bosse d'abord en Amérique. Tu comprends ? Tu es algérien, commence d'abord à travailler dans ton pays, Algérie. Tu comprends ? Tu es français, commence d'abord en France. Tu es belge, commence d'abord en Belgique. Tu comprends ? Tu es danois, commence à bosser au Danemark. Tu es suédois, commence à bosser en Suède avant de vouloir aller dans ton pays voisin, Danemark. Commence en Suède. Tu comprends ? Stockholm. C'est Stockholm, je crois. Commence à Stockholm. Tu comprends ? Commence à Bruxelles, commence à Paris. Alléluia ! En dessous de Paris, tira à Monaco. De Monaco, tira en Espagne. D'Espagne, tira en Portugal. Mais d'abord, commence là où tu es, mon ami. Mets le feu là où tu es. Annonce la parole là où tu es. Mes amis, l'endroit où tu es doit être embrasé par la parole. Et mon ami, le Seigneur te dira, va juste à côté après. Et après, à la Samarie, après à la Judée, après aux extrémités de la terre. Le Seigneur va étape par étape. Mais il ne faut pas brûler les étapes, mes amis. Tu n'as même pas commencé chez toi. Tu veux brûler les étapes ? Aller en Alaska. Mais c'est quel évangélisme, mes amis ? Tu vas mourir de froid là-bas. Va en Alaska, tu vas mourir de froid. Parce que le feu doit prendre là où tu habites. La gloire de Yeshua doit éclater là où tu habites, mon ami. La ville où tu habites doit entendre la parole. La ville où tu habites doit être secouée par la parole, par ce message. L'évangile, l'évangélisation selon Jésus de Nazareth, mes amis. Alléluia ! L'Église doit retrouver le message. L'Église doit retrouver son poste, mes amis. Son poste de sentinelle. Alléluia ! L'Église du Seigneur n'est pas peureux. Beaucoup sont des peureux. Chrétien peureuse, chrétienne peureuse. On a peur. Donc, on va partir quelque part. On a mis cesquels évangiles. Vous comprenez ? Alléluia ! Waouh ! L'évangile de Jésus. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Et on va reprendre le verset 23. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'étant approchés et le priaient en disant Renvoie-la ! Car elle crie derrière nous. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si on te dit quitte ton pays, va dans tel pays, mon ami, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Est-ce que Yeshua t'a parlé ? Ça, c'est un message important pour les chrétiens, ça, mes amis. Est-ce que Yeshua t'a demandé de quitter ton pays pour aller dans un pays que tu ne connais pas ? Est-ce que Jésus t'a parlé ? Est-ce que le Seigneur t'a parlé, mon ami ? Ou tu suis les choses que tu entends, tu fais les choses qu'on te dit de faire. Qu'est-ce que Jésus t'a dit ? Réponds à la question. Qu'est-ce que Yeshua t'a dit ? Ça, c'est une question, il ne faut pas faire semblant. Qu'est-ce que... En créole, j'aime bien mon patow, mon créole. Qu'est-ce que le Seigneur t'a parlé ? Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit ? qu'il y a dans tel pays ? Est-ce qu'il dit qu'il dit ? Est-ce qu'il dit qu'il dit ? Est-ce qu'il dit qu'il dit ? Est-ce qu'il dit ? Ça sent vrai, en parole, excusez-moi, je rentre un peu l'apparante pour le créole, pour mes compatriotes, Est-ce que le Seigneur t'a demandé de quitter ta ville, ton pays Pour aller dans un pays que tu ne connais pas Alors que tu n'as pas commencé à travailler dans ton propre pays Ton pays meurt de faim Ton pays, il y a des problèmes Tu as fait quoi dans ton pays Tu as fait quoi avec l'évangile que nous avons reçu Tu as bâti quoi chrétien Voilà pourquoi tu ne dois pas être un chrétien suiveur Un chrétien qui suit Tu dois être un chrétien qui doit savoir Qu'est-ce que le Seigneur te confie Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié Toi qui entends ce message Oh oui, qu'est-ce qu'il t'a confié mon ami Il t'a confié quoi Jésus Il t'a envoyé où, il t'a mis où Voilà pourquoi je veux parler aussi à certains chrétiens Parce que souvent on nous dit des fois Oui, moi je suis loin là-bas Vous êtes en communion entre vous Tout ça Je veux parler à mes frères et soeurs qui sont dans des pays loin Dans des villes lointains Qui sont seuls Mon ami, si tu le Seigneur t'a mis là-bas C'est pour un but précis Il faut que le feu prenne Il ne faut pas vouloir venir là où on est Parce qu'il y a des communions On peut communier entre nous, etc. Et toi tu es seul là où tu es Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un Si tu es là où tu habites là C'est parce que le Seigneur veut embraser ta ville Il veut embraser ton pays Il veut embraser ton quartier Ta ville là où tu habites Il t'a positionné là où tu es mon ami Comme une lumière Voilà pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège Où il faut tous se rassembler quelque part Entre chrétiens Ce n'est pas ça le message de l'évangile Non, 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 non Et c'est ce soir en fait Encore que je comprends Comment mieux répondre à ceux qui nous disent ça des fois Parce que beaucoup savent Quand on est en EVD Voilà, j'ai reçu la vision du Seigneur Pas de problème Je partage la parole avec des frères et soeurs Je bosse aussi avec des frères et soeurs Par rapport à cette vision que le Seigneur m'a confiée On prie ensemble, on communique ensemble Il n'y a pas de problème Mais mon ami, il ne faut pas chercher à venir avec nous Je ne cherche pas à vouloir venir avec nous On va communiquer Mon ami, ce n'est pas ce que l'on dit dans la parole Si tu es là où tu es Il sait pourquoi tu es seul Il le sait C'est parce que tu dois briller là-bas Tu dois faire des nations, des disciples Et ça commence là où tu es mon ami Alléluia Tu dois commencer à faire des disciples Dans un pays que tu ne connais pas Dans ton pays, pas un seul disciple n'a été gagné Pas un seul disciple n'a été formé Pas un seul disciple a grandi Et mature Et parti faire l'oeuvre Je veux parler aussi aux chrétiens Quel chrétien à qui tu as pu évangéliser Tu comprends ? Qui aujourd'hui a grandi Qui aujourd'hui est mature Et aujourd'hui fait l'oeuvre du Seigneur Parce que le rôle de nous qui sommes chrétiens C'est de faire des nations, des disciples C'est-à-dire que ça commence là où tu es Une âme est touchée Tu lui partages la parole Tu le formes Par la puissance de l'Esprit du Seigneur Et le temps convenable Il faut qu'il parte faire le travail Oh lala Aujourd'hui Combien de chrétiens Partent faire le travail du Seigneur ? Combien ? Je vous dis la vérité Il y a un problème Dans notre général Il y a un problème majeur Beaucoup de chrétiens N'ont pas été faire l'oeuvre du Seigneur Beaucoup Ben qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont restés oisifs Les chrétiens d'aujourd'hui Ils restent dans le bâtiment Ils restent fermés dans leur bâtiment Et ils ne vont pas sortir faire le travail Ils ne vont pas sortir faire des nations des disciples Ils ne vont pas commencer à faire des disciples de leur pays Tu comprends ? Et par la suite aller plus loin avec le Seigneur Aux extrémités de la terre Vous comprenez ? Tu comprends ? Tu ne veux pas être converti Et pas un seul chrétien est devenu disciple Un seul que tu as pu former Comment dire ? Devenu disciple Et aujourd'hui Il prêche la parole Elle prêche la parole Et des âmes sont touchées Mon ami Si ce n'est pas le cas Il y a un problème L'église de Jésus Les églises locaux Les églises locales Comme tu voulais Doivent former des disciples Envoyer les âmes En fait libérer les âmes Libérer les disciples Pour qu'ils aillent travailler dans la moisson Afin qu'à travers leur vie Mes amis Que des âmes soient touchées Formées Et à leur tour Envoyées Et ainsi de suite On voit des chrétiens aujourd'hui Qui moisissent Ils moisissent sur eux-mêmes Mes amis Ils moisissent sur leur chaise d'église Ils moisissent dans leur réunion d'église Mes amis C'est grave Je vous dis la vérité Je n'ai pas envie de parler moi Mais là c'est compliqué Il faut que je dise Tout ce qu'il me dit de Dieu Il faut que je parle Il faut que je prêche Ce que l'esprit me demande De parler mes amis Comprenez ? Tu dois bâtir Dans ton propre pays Travailler dans ton propre pays Mon ami Il ne faut pas que tu méprises ton pays Tu comprends ? Oh ne dis pas Il ne faut pas m'écouter Mon ami C'est l'esprit qui agit Si tu regardes à toi-même C'est sûr qu'ils ne seront pas touchés Mais si tu regardes au Seigneur Yeshua Je te dis la vérité Ça va Il y aura des secousses Ton pays va te secouer par la parole Mon ami Alléluia Voilà pourquoi il faut la consécration Voilà pourquoi il faut avoir les yeux Vers le Seigneur mes amis Les yeux fixés vers Jésus Et attendre S'attendre à lui S'attendre à ce qu'il te demande De faire pour sa gloire Alléluia Alléluia Waouh Donc on revient à Matthieu 15 Après je n'ai pas promis de parler de tout ça Je vous dis la vérité Matthieu 15, 23 Mais il ne lui répondit pas un mot Et les disciples s'étant approchés Le priaient En disant Renvoie-la Car elle crie derrière nous Et il lui répondit en disant Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu De la maison d'Israël Donc vous voyez Donc le Seigneur répond par là Que ma vision L'objectif que j'ai L'objectif C'est d'abord Commencer dans mon pays Vous Ça viendra après Mais je ne veux pas aller d'abord chez vous Et chez moi N'est pas encore guéri Chez moi N'est pas encore délivré Les aveugles Les aveugles n'ont pas encore retrouvé la vue Comment puis-je aller te donner la vue Alors que mon pays Mon pays n'a pas encore reçu La délivrance Voilà La délivrance La restauration Je ne peux pas Le temps n'est pas encore venu Pour que j'aille ailleurs Voilà en gros Le message que le Seigneur dit à cette femme Alléluia Wow Frère je n'ai pas fait d'école de théologie moi Je n'ai pas fait d'école de théologie Voilà Pendant des années Voilà On m'apprend qui est Dieu Qui est Elohim Alors je fais comme si Mon ami Frère ça C'est En fait C'est l'esprit que nous forme Oui le Seigneur Elle passait par des hommes Voilà Pour nous enseigner la parole Etc Oui il n'y a pas de souci Ça c'est biblique Mais On ne peut pas nous apprendre Qui est le Seigneur Le Seigneur se révèle Il se révèle à nos cœurs Parce qu'on peut te prêcher Matin Midi soir la parole Et bien tu peux quand même Demeurer dans l'adultère mon ami Tu peux quand même Demeurer dans la pornographie Tu peux quand même Demeurer dans le mensonge Mes amis Beaucoup de chrétiens sont dans le mensonge Je vous dis la vérité Pourtant Ils peuvent répéter la Bible Pourtant ils peuvent prêcher la Bible Mais beaucoup Ils peuvent mentir facilement Facilement Vous comprenez Donc en fait on ne voit pas là Que c'est la révélation Du Seigneur Qui fait un chrétien Ce n'est pas Les versets que tu connais Non 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 C'est ta vie C'est ta C'est ta En fait c'est la révélation Du Seigneur Dans ton cœur Qui te fera Devenir Comment dire Comment dire Chrétien Il se révèle à toi On n'est pas chrétien Parce qu'on connait la Bible Non 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 On est chrétien Parce que cette parole Est en nous Cette parole Nous a été Enfin Apporté du fruit en nous Alléluia Waouh Waouh J'ai une parenthèse encore Beaucoup De chrétiens Sont des théologiens Des chrétiens Théologiens Ils font la théologie La théologie Mais ils ne vivent pas La parole Mes amis Vous comprenez Ils prêchent des choses Mais ils ne vivent pas Combien ils sont Ça ça s'appelle L'hypocrisie On ne peut pas prêcher Des choses Qu'on ne vit pas Beaucoup s'enlèvent Pour prêcher des choses Pour surprendre la foule Surprendre les gens Surprendre Ils ne vivent pas Ce qu'ils prêchent Elles ne vivent pas Ce qu'ils prêchent Beaucoup sont dans Cette condition Mes amis Je vous dis la vérité Ils prêchent Ils prêchent Elles prêchent Ils peuvent prêcher Ils peuvent faire Des programmes Ils peuvent faire Des vidéos Ils peuvent faire Tellement de choses Mais ils ne prêchent Pas ce qu'ils vivent Voilà notre génération De chrétienté Mes amis C'est la théologie La théologie Alléluia Vous voyez Donc au verset 24 Le Seigneur dit Voilà Il répondit En disant Je n'ai été envoyé Qu'au brebis perdu De la maison D'Israël Papa Conduit papa ce message Papa Père de gloire Par ton esprit Papa On en est choix Vous voyez Verset 25 Mais elle s'est approchée Elle l'adorait En disant Seigneur aide moi Elle a insisté Seigneur Mes amis Et il lui répondit En disant Il ne convient pas De prendre le pas Des enfants Et de le jeter Aux petits chiens Mais elle dit Cela Cela est vrai Cependant Les petits chiens Mangent des miettes Qui tombent De la table De leur maître Alors Yeshua répondant Lui dit Oh femme Ta foi est grande Qu'il t'arrive Comme tu le veux Et alors même Sa fille fut guérie Mes amis La foi Donc en fait La parole La loi Elle est peint La parole Que le Seigneur Deveux donner Était d'abord Pour Israël Vous comprenez Voyez Et on voit Dans Jean Chapitre 1 Verset 12 La parole dit Il est venu Chez les siens Mais les siens Ne l'ont pas reçu Tu vois Donc comme Ils l'ont pas reçu Et bien Il a fait le travail Mais ils l'ont pas reçu Et maintenant Il est parti Vers les nations Vers qui Toi qui es antillaise Toi qui es algérien Toi qui es du Kenya Toi qui es de Belgique Toi qui es d'Australie Toi qui es de Polynésie Toi qui es de Il ou Rodrigue Parce qu'on voit souvent Des gens de Il ou Rodrigue On vous salue aussi Il ou Rodrigue Toi qui es de Portugal Toi qui es de l'Espagne Toi qui es de Je ne sais pas De quel pays que tu es Et bien le Seigneur Par la suite S'est tourné vers toi S'est tourné vers moi Vers toi Vers nous Pour nous sauver Pour nous donner sa parole Alléluia Tu vois Donc il a commencé D'abord en Israël Alléluia Le peuple qu'il avait choisi Au commencement Il n'est pas venu d'abord Comment dire Au Guadeloupe Et après il a vu Israël Après Non 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 Il a commencé d'abord Chez lui Waouh Vous comprenez Donc toi chrétien Toi Toi à qui on t'a dit Oui Il faut que tu quittes ton pays Viens avec nous là-bas Quitte ton pays Mon ami Ce n'est pas Ce n'est pas biblique ça Mon ami ça Je crois que Certains Beaucoup vont Mécontents envers moi Envers ce message Mais c'est la parole On ne peut pas te dire De quitter ton pays Et de venir Dans tel pays Mes amis Ce n'est pas biblique Beaucoup dans les coulisses Beaucoup de gens Nous disent ces choses Très peu le disent Très peu vont dire Très peu vont le prêcher Très peu vont le prêcher Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de parler Ils ont peur Ils ont peur d'être mal vus Mon ami Beaucoup auront des comptes À rendre au Seigneur Je vous dis la vérité Quand on voit des dérives Quand on voit des choses Qui se passent Qui ne sont pas Sur la parole Eh bien Nous devons être des sentinelles Je vous dis la vérité On peut me lapider On peut me lapider M'insulter Mon ami Ce n'est pas mon problème Je préfère être agréé du Seigneur Approuvé du ciel Qu'approuvé des humains Ce n'est pas mon problème Les humains C'est d'abord Approuvé de Jésus On peut me détester Ce n'est pas mon problème Voilà pourquoi j'ai beaucoup de problèmes Parce que je parle haut et fort Vous voyez ? Je parle haut et fort Donc on va me lapider On va me détester Détester moi Ce n'est pas grave Je vais prêcher la croix moi Je vais prêcher Jésus Tout ce que la Bible dit Je vais le prêcher Personne ne pourra me dire Ne prêche pas ça Je vais prêcher ce qui est écrit Voilà pourquoi j'ai beaucoup de problèmes Beaucoup de combats Parce que Hervé Il dit tout haut et tout fort Lui là il ne faut pas lui dire des choses Parce qu'il va parler Je vais parler sur la vérité Je vous dis la vérité Mes amis Alléluia Délivré pour l'agneau Mes amis J'ai été délivré pour l'agneau Je n'ai pas été délivré pour quelqu'un J'ai été délivré pour l'agneau Donc je parlerai pour l'agneau Beaucoup de gens vont dire Mais il est orgueilleux Dites ce que vous voulez C'est le Seigneur qui connait les cœurs de chacun C'est le Seigneur qui connait le cœur de chacun de ses enfants Alléluia Il faut plaire à qui ? Aux hommes ou à Elohim ? Si je plaisais encore aux hommes Je ne serais pas serviteur du Seigneur C'est écrit dans la parole Mais aujourd'hui On veut que les gens soient esclaves des uns des autres Esclaves des humains Esclaves des dirigeants Esclaves Mon ami ce n'est pas ce que dit la parole La parole dit qu'il faut suivre l'agneau Bien sûr se respecter les uns les autres Mais il faut suivre l'agneau Je vous dis Beaucoup de chrétiens dans les coulisses Nous disent des choses Ils vont se lever Ils vont dire Ah ça ce n'est pas biblique C'est gna gna Mais ils ne vont pas dire la vérité C'est des moutons Des chrétiens moutonnés Voilà comment ils sont Des chrétiens moutonnés Détestez-moi Ce n'est pas grave Beaucoup c'est des chrétiens moutonnés Voilà pourquoi Le Seigneur ne peut pas passer par eux Pour faire un travail bien précis Pourquoi ? Parce qu'ils sont balottés Balottés à gauche à droite Ils n'arrivent pas à prendre position Pour le Seigneur C'est des hypocrites Beaucoup d'hypocrites Ça cache le péché Ça couvre le péché Ça marche avec le péché Je vous dis la vérité Il y a des choses On va dénoncer Si le Seigneur me permet Il y a des choses Je vous dis On va dénoncer ça Il ne va pas encore pousser à le faire Mais on va dénoncer des choses Je vous dis la vérité C'est grave Si tu es un impie Sais-tu pas vouloir me faire croire Que tu es un chrétien Pour que je puisse marcher avec toi Mon ami Je ne marche pas avec les impies Je ne marcherai pas avec des impies Des comprometteurs Des compromis Compromises Compromeuses Comme tu veux Parce qu'on va aller au ciel Frère On va aller au paradis Alléluia Papa Papa je me repends De tous mes péchés Là où j'ai péché Là où j'ai péché Je me repends Alléluia Papa Oh papa Je n'ai aucune honte Papa Oh papa C'est toi que je vais adorer Je veux plaire à toi Papa Toi seul Là où j'ai péché Je me repends Papa Oh mon maître Mon Seigneur Mon Elohim Mon créateur Je veux aller au paradis Papa T'embrasser Te prendre dans tes bras d'amour Papa Te serre Alléluia Oh papa Oh Yeshua Je refuse de pécher Papa volontairement Oh papa Au nom de Yeshua De Nazareth Oh papa Merci pour ma famille Que tu libères Mes frères et soeurs Que tu libères Les âmes que tu libères Oh papa Merci pour les baptêmes Papa Je prie Papa Qu'il y a encore des baptêmes Des conversions Papa Au nom de Yeshua Alléluia Donc mon frère Ma soeur Si on te dit Fais comme ça Quitte ton pays Mon ami Qu'est-ce que Jésus T'a dit Tu n'as pas été délivré Pour suivre ton pasteur Pour suivre tes dirigeants Pour suivre ton église L'homme On est délivré Pour suivre Jésus Combien vont nous dire Oui Ça c'est pas normal Ça c'est pas bon Mais est-ce que vous avez Est-ce que vous avez parlé Est-ce que vous avez dit La vérité mes amis Voyez Beaucoup de chrétiens Je vous dis Beaucoup sont comme ça Dans les coulisses Ça papote Ça dit des choses Ça parle Ça parle Mais qui va prêcher La vérité mes amis Qui va prêcher La vérité Voilà pourquoi Quand j'entends des chrétiens Me dire des choses Voilà Oui Ça c'est pas bien Et vous le prêchez pas En fait Je vais douter sur vous J'aurai des doutes Oui Parce que vous participez Aux choses Qui sont pas bonnes Aux choses Aux péchés Aux œuvres des ténèbres Et vous nous Mes amis On peut pas On peut pas nous mélanger Les apports du Seigneur Avec les ténèbres Je vous dis la vérité Oh non Vous mangez avec des voleurs Des impies Des adultères Et on veut nous dire Oui vous savez Mon ami vous savez quoi Je vous dis Il y a des choses Ça ça va C'est compliqué C'est compliqué Ah oui Il y a des choses là Mes amis C'est compliqué Je vous dis On va dénoncer des choses Oh non Mes amis Mes amis Pourquoi Pas pour casser quelqu'un Pas pour condamner quelqu'un Mais en fait C'est l'es Le Seigneur est dans la vérité Frères et sœurs L'évangile C'est la vérité L'évangile nous a été donné Pour notre délivrance Pour notre restauration Mes amis Alléluia Waouh Donc on voit par là Dans le passage Que le Seigneur a commencé D'abord dans son pays Donc quand je vois des chrétiens Qui disent Qu'il faut aller dans tel pays Oh patati Oh mon ami Je vous dis C'est pas biblique ça C'est pas biblique J'ai pas vu dans la parole Étienne Paul Pierre Jacques Toute l'église Primitive Converger Tous quelque part Je vous dis C'est pas Il se passe Il y a un problème Je vous dis On peut me lapider Mais si on me dit C'est écrit Ok Mais si c'est pas écrit Je vais prêcher ce qui est écrit Ah oui J'ai pas vu l'église primitive Se dire à tous Bon vous savez L'église primitive Voilà On a des attaques ici Il y a des problèmes On nous aime pas On est persécutés Bon on va tous partir On va tous partir en égypte On part tous en somalie On part tous en danemark Je vous dis la vérité Il y a un problème Mes frères Il y a un problème Je vous dis Oh oui Oh oui Des antillais Qui n'ont jamais travaillé aux antilles Jamais bâti en voile ou quelque chose Veulent aller bâtir dans d'autres pays Des choses Qu'ils n'ont jamais fait Dans leur propre pays Mais vous avez Mais il y a un problème Mes amis là Guadeloupe Carment fin La Martinique meurt de fin Guyane meurt de fin Nos îles ont besoin de l'évangile Vous voulez quitter vos îles Pour aller travailler dans d'autres pays Que vous ne connaissez pas Et votre pays Mon ami meurt de fin Mais c'est quel évangile ça mes amis là C'est quel évangile Ce soir si le Seigneur permet Que ces choses soient prêchées C'est parce que l'heure est grave C'est que le Seigneur Mes amis Il voit que Beaucoup de chrétiens Marchent A l'envers de la parole A contre A contre parole en fait Contre la parole Vous comprenez Voyez J'ai fait un son il y a quelques temps J'ai vu des chrétiens Dans des hangars Des chrétiens Qui avaient tout quitté Qui avaient tout vendu Quitté leur maison Quitté leur foyer Ils sont partis dans Ils sont partis dans Ils ont quitté En fait ils ont tout abandonné Je les ai tous vus dans un hangar Avec leurs enfants Ils ne savaient pas où dormir Ils ne savaient pas Ils n'avaient plus d'argent J'ai dit J'étais choqué Frère j'étais choqué J'ai quitté là Quand j'ai vu ça Je suis parti Mais c'est terrible Vous voyez frère et soeur Alléluia Le chef de l'église C'est Jésus C'est Jésus Qui doit te dire Où tu dois partir C'est Jésus Ce n'est pas moi Si moi je veux te dire Quitte ta maison Vend ta maison Va là-bas Mon ami Il ne faut pas m'écouter Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas l'esprit de Jésus Qui parle comme ça Mes amis Je vous dis la vérité On n'a pas reçu le mandat Pour dire aux jeunes De quitter leur maison Aller là-bas Acheter là-bas Prenez ça Faites ça Mon ami Ce n'est pas un message De l'évangile Oh oui Ouvrez la parole Lisons la parole Vérifions ensemble Si c'est écrit Ok Mais si ce n'est pas écrit Mais il y a un problème Vous voyez Waouh Donc le Seigneur est venu Nous dit la parole D'abord pour Israël Et ensuite Il s'est occupé de Comment dire Du monde entier Mes amis Voyez C'est un message Qui va faire du bruit Ça c'est un message Qui va Comment dire Faire grincer des dents Beaucoup de chrétiens Mais c'est ce que dit La parole de mon Seigneur La parole de mon maître La persécution Qu'elle est venue Ça a dispersé les chrétiens Dans le monde entier Pas tous au même endroit Mais ils sont tous partis Dans différents lieux Pour que la parole Prenne encore plus Donc toi qui es Dans un village Dans un pays Où tu es seul Ne cherche pas A vouloir Venir Là où il y a tout le monde Il y a un travail Que tu dois faire À la BAC Où le Seigneur t'a mis Et il ne faut pas le quitter Voilà Soit un coup de tête Ou quitter Parce qu'on t'a dit Tu quittais Non Tu dois quitter Le lieu où tu es Parce que Jésus Yeshua t'a envoyé Ailleurs Tu comprends ? Waouh Je comprends De mieux en mieux L'évangile Du Seigneur Il ne faut pas confondre La communion fraternelle Avec quitter un endroit Pour aller à tout prix Rester avec des chrétiens Ce n'est pas ce que la Bible dit La parole n'a pas dit Que les chrétiens Dovent rester ensemble Jusqu'à Toute leur vie ensemble Jusqu'à la mort ensemble Ce n'est pas écrit On n'a pas vu Étienne rester à vie Avec On n'a pas vu En fait Ils se sont tous Dispersés À un moment donné Il y a eu dispersion Vous comprenez ? Dispersion Il y en a qui étaient En petits groupes ensemble D'autres étaient là-bas En fait Voilà Et chacun bossait Dans le monde entier Mes amis Voilà pourquoi la parole a dit Voici les deux hommes Qui ont bouleversé le monde Ils sont passés Dans le monde entier Voyez ? Le monde entier Mes amis Alléluia Wow L'évangile de Jésus La parole de notre Seigneur Yeshua de Nazareth Mes amis Alléluia Verset 24 Matthieu 15-24 On revient dessus Et il répondit en disant Je n'ai été envoyé Qu'au brebis Perdue De la maison D'Israël Tu vois ? Donc tu peux Avorter la vision du Seigneur Sans même te rendre compte Parce qu'on veut rester ensemble Il faut qu'on marche ensemble Il faut qu'on fasse tout ensemble Mon ami Il ne sait pas ce que dit La parole du Seigneur Même dans l'équipe Avec la vision Que le Seigneur m'a donnée Je travaille avec des frères et sœurs Frères et sœurs Il y en a qui ont reçu De la vision Je leur ai dit Quand vous avez Un cœur de partir Demande Dites On va prier pour vous Vous allez partir Vous allez partir Faire le travail Parce que vous avez Grandi Reçu la parole Donc À un moment donné Il faut partir Je vous dis À un moment donné Tu ne veux pas rester Tout le temps Au même endroit Pendant 50 ans À un moment donné Il faut que Tu partes faire le travail Que tu as reçu du Seigneur Sinon tu vas mourir Sinon tu vas te fatiguer Sinon tu vas t'essouffler Et tu vas perdre En fait tu vas perdre des années Tu vois Alléluia Pareillement pour Les frères et sœurs Des églises Tu ne veux pas rester 30 ans Dans une église Frères et sœurs 30 ans 30 ans Je vais à l'église Je vais à l'église Je vais à l'église Je vais à l'église Et après Tu vas commencer À faire la Pâque Selon le monde Les œufs de lapin Noël Joyeux anniversaire Le pasteur Le prophète Voilà On fait le gâteau ensemble Après tu vas commencer À chanter Petit Papa Noël En fait Plus tu vas rester Comme ça Ensemble Depuis des années Des années Tu ne bouges pas Tu vas commencer À laisser le péché rentrer La légèreté rentrer Le mal rentrer Et tu vas commencer À perdre la crainte du Seigneur Et tu vas commencer À pratiquer le péché Mon ami Pourquoi ? Parce que tu n'es pas Tu n'es pas parti Quand le Seigneur Parce que beaucoup de chrétiens Ont peur de quitter Leur communion fraternelle Leur église locale Toutes ces choses Pour Voilà Parce qu'ils n'ont pas Les yeux sur Jésus Ils ont les yeux Sur les humains Sur les uns les autres Ils sont attachés entre eux Comme des briques C'est terrible Oh Seigneur Oh oui Et quand un va sortir Pour aller faire L'œuvre du Seigneur Qu'est-ce que Les chrétiens vont dire Ah Ah C'est pas le temps Oh Orgueilleux Oh Ils vont t'insulter De tous les noms Mon ami Si tu les écoutes Tu vas mourir Je te dis Tu vas commencer À coucher avec les hommes Coucher avec les femmes Tu vas commencer À pratiquer le péché Parce que tu Tu n'as pas bougé Le temps Au temps Où le Seigneur T'a dit de bouger Mon ami Je te dis la vérité Oh Seigneur Combien de chrétiens Tombent dans le péché Parce qu'ils Ils ne bougent pas Ils ne partent pas Quand Yeshua leur dit De partir Donc le temps Que le Seigneur Avait prévu pour eux De rester Ce temps là Est dépassé Qu'est-ce qui se passe Eh bien Ils vont commencer À tomber dans la légèreté Je vous dis la vérité Pourquoi Parce que Ils ne suivent pas La voie du bon berger Ils vont suivre La voie des uns Des autres Ils vont se consulter Les uns des autres Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses Qu'il faut que je parte Dans tel pays Tu penses Que c'est le temps Que je parte Ils ne vont même pas Demander au Seigneur Est-ce que c'est le temps Ils vont se demander Les choses entre eux Entre chrétiens Entre chrétiennes Qu'est-ce que tu penses Est-ce que Est-ce que Beaucoup ne consultent plus Jésus Pour leur vie Pour leur avenir Pour leur projet Pour la vision Qu'ils ont reçue Ils vont consulter Les humains Mes amis Entre eux Je vous dis la vérité Il y a un problème C'est pas La Je vous dis Le Seigneur Est en train De révéler Sa parole A nos cœurs Il est en train De nous secouer Il est en train De répandre Son esprit Sur nos chers Afin que Nous puissons Marcher Selon sa parole Selon l'évangile Alléluia Ah oui Ah oui Il y a des chrétiens C'est que Des messages Des démons Ils vont préciser Que des démons Des démons Des démons Des démons Semer la peur Dans les cœurs Des chrétiens Comment On peut Mon ami L'évangile de Jésus C'est un évangile Qui nous délivre Frères et sœurs Un évangile L'évangile Qui nous fait marcher Dans la paix Dans l'assurance Beaucoup de chrétiens N'ont plus d'assurance Ils ont tellement Entendu parler de démons Qu'ils ont même peur De prêcher la parole Mes amis Je vous dis la vérité Ça c'est une forme De manipulation Ça aussi Je vous dis la vérité Tu sens en toi L'appel du Seigneur On va te dire Non Attention Il y a les démons Attention Attention Et tu as commencé A t'étouffer Et la grâce Que tu as reçu Ça va s'étouffer Et en fait Tu vas devenir paralysé Et tu vas ne plus Vouloir prêcher la parole On a vu Où c'est écrit Où c'est écrit Dans la Bible C'est écrit Où c'est dans la Bible Ça C'est écrit Où ça Le Seigneur Lui-même Dans Luc 10 On voit Il a envoyé Les disciples Les disciples Ils n'étaient même pas encore Habité par le Saint-Esprit Et ils sont partis Chasser les démons Le Seigneur les a envoyé Chasser les démons Faire l'œuvre Et l'Esprit n'était même pas Encore répandu Mes amis Et aujourd'hui On dit aux chrétiens Quand on reçoit L'explication du Seigneur Attention les démons Attention les anciens Attention Attention Mon ami C'est quel évangile ça L'évangile de la peur Et tu vas faire quoi Tu vas t'amener En fait tu vas t'asseoir Et écouter pendant 20 ans 30 ans Le même prédicateur Pendant 40 ans Mon ami 40 ans C'est écrit où dans la parole Ça mes amis Où c'est écrit dans la parole Même le Seigneur lui-même Dans Acte 2 Il leur a dit Vous allez recevoir le Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Voilà Et vous serez mes témoins Et il est parti Il a laissé Mais aujourd'hui Combien de chrétiens Mon ami Sont esclaves Des églises Esclaves Comment dire Des pasteurs Voilà Mon ami Où c'est écrit dans la parole Qu'on devait rester 20 ans Avec le pasteur Le prophète Avec l'église locale C'est écrit où dans la parole Mes amis ça Vous voyez C'est écrit où Beaucoup de chrétiens Sont Comment dire J'allais dire un mot là Ils sont restés bébés Pendant toute leur vie Pendant toute leur vie Ils sont restés bébés C'est des bébés 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 Avec la sucette Dans leur bouche Des chrétiens Qui ont 30 ans de conversion Mais toujours ainsi A la même place Voilà Et n'ont jamais bougé Pour le Seigneur N'ont jamais été en mission N'ont jamais chassé Même un démon N'ont jamais baptisé Même une âme Ça c'est Frères Ils sont devenus Handicapés Je vous dis la vérité Je suis méchant Je suis dur Mon ami Mais c'est grave Beaucoup de chrétiens Handicapés Ils sont handicapés On les a rendus Handicapés On leur a retiré Comment dire Comment dire Le feu du Seigneur L'assurance Dans le Seigneur On les a tellement Pas de démons De démons De démons De diables Tout ça Et ils sont venus Devenus handicapés Ils ne prêchent plus la parole Le Seigneur Ne dit pas dans un train Ils ne parlent pas dans un train Eux C'est que dans l'église C'est que dans l'église Que dans l'église Mon ami Ça c'est grave Ça mes amis Comme un jour On m'avait dit Un jour Oui un jour Je vais arrêter de crier Dans les trains Je ne ferai plus ça Mon ami Je vais continuer à faire ça Tant que le Seigneur Me dira de le faire Je vais le faire On n'a pas vu Paul Arrêter de crier Paul a crié toute sa vie Je ne dis pas que je suis Paul On ne voit pas là Que c'est un modèle Par rapport à la foi Il a prêché jusqu'à sa mort Mon ami La parole Vous comprenez Ils allaient de pays Ville en ville Pays en pays Annoncer l'évangile Donc il n'y a pas de lieu En fait La maturité N'est pas synonyme De prêcher à l'église Avec un gros ventre Gros ventre Une bible devant Tout ça Un gros ventre Et voilà Avant Mon ami C'est quel évangile ça mes amis L'évangile c'est dehors L'évangile L'évangile Se vit dehors Mes amis Dehors Les vrais chrétiens Sont dehors Les vrais chrétiens Je te dis Tu ne pourras pas les trouver Tout enfermés Tout enfermés Fermés Fermés Alléluia Toujours les mêmes musiques Toujours les mêmes chansons Il n'y a pas de chant nouveau Toujours les mêmes mélodies Nya 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 Il n'y a pas le feu Il n'y a pas la vie Il n'y a pas de chant nouveau Quand il n'y a pas de chant nouveau C'est la mort Je vous dis C'est la mort Le signe Quand il y a le Seigneur Quand il y a le réveil Quand il y a la puissance de l'agneau La puissance du ciel La puissance De Yéhoshua Frère il y a des chants nouveaux Frère il y a sa présence Frère il y a sa gloire Il y a des choses Des guérisons Des miracles Des conversions Des délivrances Frère il y a le feu Quand le Seigneur est quelque part Il se passe quelque chose Mes amis Il y a des chants Que tu vas recevoir Il y a des choses Qui vont descendre Mais qu'il n'y a plus le Seigneur Il laisse passer quoi ? Des cancans Des querelles De le péché Péché sous péché Tu ne vas entendre que des péchés Péché sous péché Mon ami C'est grave C'est qu'il n'y a plus la crainte Il n'y a plus la crainte Je vous dis Il y a des chrétiens Récemment j'ai entendu Certaines choses On va dénoncer ça un jour Mes amis Si le Seigneur permet Je vous dis C'est grave Je vous dis Alléluia Le péché Le péché Est devenu La boisson De beaucoup de chrétiens Et ça veut Faire l'œuvre du Seigneur Et ça veut Mon ami Faire le travail du Seigneur Et ça veut faire ci Et ça veut faire ça Et le péché Et le sexe Et la pornographie Et les mensonges Et les insultes Et la musique du monde Et mes amis Et voilà Et je vous dis Je vous dis C'est grave Voilà pourquoi Mon frère, ma sœur Si tu vois des chrétiens Qui marchent dans le péché Sépare-toi d'eux Sépare-toi Pas de sentiments Ne te dis pas Mais si je le quitte Oh je serai tout seul Oh Il y a des chrétiens Ils savent qu'il y a le péché Mais ils vont dire Ah mais Si je Je serai tout seul Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se compromettre Des chrétiens Qui sont comme des balançoires Devant Derrière A gauche Là-bas Des chrétiens Hypocrites Vous me direz Je suis méchant Dites ce que vous voulez Mais je crois que ce Ce message va délivrer Beaucoup de chrétiens Qui sont dans le mélange Qui vont se ressaisir Et prendre position Pour Jésus de Nazareth Yeshua Amashia Voyez Beaucoup vont dire Mais il est qui Pour parler comme ça Frère je ne suis personne Il se prend Pour qui Pour parler comme ça Et bien je ne me prends Pour personne Je me prends pour simplement Un racheté Un sauvé par grâce Un homme Qui veut simplement Défendre la parole De celui qui l'a enrôlé Et celui qui m'a enrôlé S'appelle Yeshua Amashia Voyez Il y a un problème Dans notre chrétienté Je vous dis C'est devenu l'argent Le business Voyez On fait le business Dans l'église Et bien aujourd'hui C'est ça Voilà On fait des bisous Entre nous On s'embrasse Le péché Voilà Le mal Des bisous On couche ensemble Voilà Voilà l'état de l'église Mes amis Et les gens paraissent pieux Bonjour frère Bonjour soeur Ça va ? Et ils te serrent la main Avec leurs mains De masturbation Leurs mains Voilà Ils pèchent avec leurs mains Mes amis Je vous dis la vérité Des mains qui fraudent Ils fraudent des trains Il y a des chrétiens C'est des fraudeurs Mes amis Ils fraudent Ils vont dire Oui c'est parce que Dieu comprend Tu vas voir S'il va comprendre Après ta mort Tu vas voir S'il va comprendre Des chrétiens impies Au travail Ça parle de sexe Au travail Ça rigole avec le monde Le mensonge Et ça prend partie Et après Dès qu'ils sortent de là Ils reprennent Leur équipement De brebis De brebis déguisées Voilà l'état De beaucoup de chrétiens Voilà pourquoi Frères et sœurs Vaut mieux marcher seul Que de marcher Avec des impies Des chrétiens Qui sont faux Des chrétiens Qui sont incapables De parler Sur la vérité Mes amis Donc toi mon frère Ma sœur Qui nous dit des fois Oh je suis seul là-bas Mon ami c'est Pour un but précis T'es seul là-bas C'est pour un but précis Tu vois Parce que le ciel Veut allumer La ville où tu es Allumer le pays Où tu es Ça commence d'abord Par Jérusalem On a dit Comme je dis la parole C'est pas moi Qui l'a dit Faut pas dire Que Hervé a dit Faut pas dire Hervé a dit En fait Ça commence D'abord par Jérusalem Non Dis que Hervé a prêché Que la parole disait Voilà ce qu'il faut dire Parce qu'aujourd'hui On va dire Ah le pasteur a dit Quand on entend quelqu'un Dire le pasteur a dit Le pasteur a dit Le pasteur a dit Qui dit pas la Bible La Bible a dit C'est un idolâtre C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui n'écoute pas Le Seigneur Il écoute les hommes Oh le pasteur a dit En fait Il faut Oh le pasteur a dit Oh le pasteur a dit Quand quelqu'un dit Le pasteur a dit Mon ami C'est un idolâtre Il écoute pas la parole Il écoute ce qu'on dit Ce que les hommes disent Il va pas écouter Ce que la Bible dit Mais quand quelqu'un dit La Bible dit La Bible dit C'est quelqu'un C'est comme Yeshua Il est écrit Il a dit le Seigneur Il est écrit Tu vois Il est écrit Donc quand quelqu'un Ne parle pas comme ça Mon ami C'est qu'il est En fait C'est carrément une secte C'est sectaire même De parler comme ça Mon pasteur a dit Mon pasteur Ça c'est sectaire Quand un chrétien Ne dit pas la Bible Le dit C'est un chrétien Qui ne prend pas position Pour la parole du Seigneur Il va défendre Les intérêts Du pasteur De son église Je vous dis Les intérêts De son mouvement Mais ils vont plus défendre Le royaume des cieux Regardez bien Le royaume des cieux N'est pas défendu Beaucoup de chrétiens Ils ne vont pas défendre La parole Je vous dis Ils ne vont pas défendre L'évangile Même si Écoutez bien ce message Les amis Écoutez bien ce message Mes amis Il y a des chrétiens Ils vont entendre Des choses Sur toi Par exemple Tu vois Et En fait Ils savent que c'est faux Mais comme la La majorité pense pareil Ils vont dire Ils vont se rabiffer Ou rebiffer Je ne sais pas comment on dit ça Ils vont prendre position Avec la foule Pour ne pas Être rejeté Et se retrouver seul Et être banni Banni de la synagogue Donc ils ne vont pas dire la vérité Mais voilà les chrétiens pharisiens Pharisianiques Ou pharisianiques Ou pharisianisme Voilà aujourd'hui La chrétienté Notre chrétienté Voilà Qui paraît tellement belle L'extérieur Mais au-dedans Tambeau blanchi Beaucoup de chrétiens À l'intérieur Tambeau blanchi Je vous dis Je vous dis Des pasteurs qui mentent Je vous dis Ça ment comme pas possible Ça vole Ça couche avec des femmes Ça trafique Ça manipule Voilà aujourd'hui La chrétienté Même en Guadeloupe Là on a entendu des choses Là mes amis On va dénoncer ça C'est très bientôt Ça aussi Parce que c'est grave On ne peut pas Dépouiller On ne peut pas manipuler Des frères et sœurs Ce n'est pas possible Ça mes amis Voyez Oh frères et sœurs C'est terrible On va dénoncer ça Je vous dis On va dénoncer ça Bientôt là Pourquoi ? Parce qu'il y a des âmes Qui peuvent être manipulées Et détruites Il y en a même Qui sont reparties Dans le péché À cause de tout ça Mes amis On va bien encore Vérifier ces choses là Et dénoncer ça Mes amis Je vous dis Oh Seigneur C'est terrible Frères et sœurs Quand tu vois des gens Plus amour que l'amour Qui jouent le rôle Plus amour que l'amour Frères c'est bizarre ça Quand même Il y a des chrétiens Tu vois qui Tu dis Mais ils ont un amour Thérit quand même Pour le Seigneur Ils vont dire Bonjour ma sœur Bonjour mon frère Tu veux que En fait Tu te dis Mais limite Tu n'as pas l'amour Parce que Tu as l'impression Qu'ils sont parfaits Quand ils sont comme ça Mes amis Faut faire attention C'est eux Souvent les plus dangereux Il faut comme s'ils aiment Le Seigneur plus que toi Mais c'est eux Les plus dangereux Des fois là Et c'est les fruits Qu'ils nous diront Qui ils sont S'ils prêchent La sainte doctrine Vous voyez Quand on dit Je parle aussi A mes sœurs des Antilles Les frères Écoutez ce message Mes sœurs des Antilles Mes Antilles Si on te dit De ne pas prêcher la parole Mon ami C'est écrit où dans la parole C'est que les femmes Il ne faut pas qu'elles évangélisent C'est évangélisent C'est écrit où Voilà pourquoi Il ne faut pas que vous soyez Déstabilisés Dès qu'une parole sort Il faut aller voir Qu'est-ce que la parole dit Consultez la parole Si la parole dit autre chose Eh bien vous prenez position Pour la parole Qui va te détruire Qui va te tuer Parce que beaucoup de chrétiens Aujourd'hui Ne vont pas dire Ce que la Bible dit Sous prétexte Parce qu'ils vont être Rejetés Mal vus Mon ami Mais tu n'es pas chrétien En agissant ainsi De la sorte Combien perdent le feu Parce que Comment dire On leur a dit Il ne faut pas faire comme ça Toi tu ne peux pas prêcher Tu es une femme Elle doit arrêter De prêcher l'évangile C'est écrit où dans la parole Mes amis C'est écrit où ça C'est écrit où Qu'on a vu Quand le feu est descendu Même les femmes aussi Sont parties évangéliser Même à la résurrection C'est les femmes Qui sont parties prêcher La résurrection de Jésus Christ Elles sont parties évangéliser La femme samaritaine Elle n'est pas partie évangéliser La femme samaritaine Elle a dit Voilà ce qu'il a fait pour moi Elle est partie évangéliser Toute sa ville là-bas Mes amis Tu vois Donc les femmes là Vous devez parler Bien comme il faut parler Sous l'inspiration de Jésus Et je le crois Je le proclame Au nom de Yeshua Vous allez encore parler de Jésus Tu vas encore parler de Yeshua Ma soeur Au nom de Yeshua Alléluia Le Seigneur peut prendre Les pierres pour parler Les pierres Les cailloux là Et souvent les femmes Sont tellement méprisées Les femmes Que le Seigneur les prend Pour en faire Des femmes qui parlent Qui évangélisent Bien Comme l'esprit le veut Bien comme il faut On a une Yeshua Vous voyez Donc personne Personne ne te retire ton zèle Que personne ne te retire ton feu Le feu Que Jésus A déposé dans ton coeur Ma soeur Que aucun homme Qu'aucun prophète Aucun pasteur Ne vienne te lever Et commence à te manipuler Etc Etc Mon ami Il faut commencer à te lever Oh lala Femme Je te dis la vérité Si un homme Vient te dire des choses Qui sont contre la parole Dis pas comme ça Un homme Il faut être soumise Tu dis non La parole Dit ça Il faut prêcher la parole Tu vois ma soeur Quel homme peut se lever Et te dire Ça fait comme ça Même si t'es une femme On dit quoi la femme Elle est plus faible Que l'homme Etc Peu importe Mais c'est la parole Qui prime C'est pas l'homme C'est la parole La parole Dit Je te dis la vérité Oh oui ma soeur La parole Dit Il y a des femmes là Qui vont prendre position Pour Jésus De plus en plus Mes amis Je le crois Je le proclame Au nom de Yeshua De Nazareth Alléluia Il y en a qui vont me vouloir En vous les mois En vous les mois C'est pas En fait ça là C'est Je vous dis Je suis déjà mort Je suis là Crucifié Je suis crucifié Oh crucifié Avec Yeshua Mes amis Donc je ne peux pas Alléluia Crucifié Avec l'agneau Mes amis Oh Seigneur Waouh Donc ma soeur Prend position Pour le Seigneur Tu comprends On dit Oh je On dit A nos Oh Ah la 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 On dit aux soeurs A une soeur Oui Tu peux coucher Avec ton mari Voilà Parce que Comme tu as déjà eu Des rapports avec lui Tout ça Tu peux continuer A coucher avec lui Etc Alors que Non Ça s'appelle La fornication Fornication On va dénoncer ça Bien 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 On a un Yeshua On dit à notre frère En Guadeloupe Oui Comme Comme Le frère Le frère Le dit Par rapport au péché Etc Il me pose des questions On lui dit Ah mais Voilà Même si tu pêches Tu ne peux pas Perdre le salut Et le frère Le frère Le frère Il est carrément Reparti dans le monde On me dit Mes amis Il y a encore des infos Là On va bien reprendre encore Pour bien Prendre les infos Bien faire les choses On va dénoncer ça Frère et soeur Je vous dis la vérité Il y a trop de De magouilles Frère C'est terrible C'est terrible Frère et soeur Quand on entend ça On est irrité Pourquoi ? Parce qu'on voit des âmes Qui meurent Des âmes qui sont trompées Par des Des faux Mes frères et soeurs Et ça fait mal au coeur Quand on entend des âmes Qui tombent Qui retournent dans le péché Qui retournent dans le monde A cause des fausses doctrines Frère et soeur Ça fait mal au coeur Mes amis Vous comprenez ? Ah oui Pasteur ou pas pasteur On va On va dénoncer ça Mes amis Ah oui Pas de sentiment En fait L'évangile là Ce n'est pas des sentiments Oh comme c'est un pasteur Je ne vais pas dire Parce que c'est un pasteur Tout ça Mes amis On va tout dénoncer Mes amis Je vous dis la vérité Oh oui On va tout dénoncer Oh oui Être un témoin Pour son pays Être un témoin Dans son pays Mes amis Vous comprenez ? Dans son pays Alléluia Waouh Il y a des choses Comme un jour On était parti en ministère aux Antilles On a pu dire certaines choses Comment dire A un ancien Et les choses ressortent Pas comme Comment dire Les choses ont été dites Tu vois Les choses ressortent Différemment 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 On ramène pour restaurer la vérité Ça ressort encore différemment Mais je vous dis Mais il y a un problème Je vous dis la vérité En restant la vérité La personne ressort Des choses qui sont fausses Encore mes amis Mais il y a un problème Dans notre chrétienté Alléluia Il y a un problème Au Seigneur mon roi Voilà pourquoi De tels prédicateurs Je ne peux pas ouvrir mes oreilles Et écouter Les messages De tels prédicateurs Ce n'est pas possible En restant la vérité On dit à cette personne Voilà comment Telles choses se sont passées On entend que ça ressort Encore différemment Mes amis Je vais dénoncer Quelque chose là Je vais dénoncer Quelque chose Au nom d'échouer De Nazareth On est parti en ministère En Guadeloupe Ça je vais me laisser conduire On est parti aux Antilles L'année dernière Je me trouve L'année dernière Une somme dit Que tel ancien Voilà Croit Pense ça Pense que Telle chose Que c'est moi Qui dit ça comme ça Telle chose comme ça Etc En gros en France Je suis en train de faire tourner Des choses sur lui en France Etc Etc Et du coup Je vais voir Comment dire Je vais voir J'appelle cet ancien là Pour lui dire Voilà comment les choses Se sont passées Tant 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 Avec des témoins Tant 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 Ça s'est passé comme ça Voilà Parce que la soeur me dit Que l'ancien Depuis plus de deux ans Croyait que c'était moi En France Qui fait tourner une vidéo Sur lui Etc Partout 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 J'entends Et je dis Mais non On m'a demandé La vidéo On m'a demandé Les preuves Par rapport à ça Du coup J'ai fait Non 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 Et on a insisté Et j'ai dit Ben voilà Voilà C'est ça Et du coup Les personnes en question Eux même Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait Par la suite avec cette vidéo Et j'entends là-bas Aux Antilles Que c'est moi Qui fait tourner une vidéo Sur un ancien Partout 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 Je dis Mais ça ne s'est pas passé Comme ça Donc quand j'entends ça Deux ans après J'appelle l'ancien Je lui dis Voilà La vérité Voilà la vérité Par rapport à telle chose Telle chose Telle chose Telle chose Avec les deux témoins Question Et j'entends par la suite Cette même personne Qui va dire quoi Cet ancien-là Qui va dire quoi Oh Hervé M'a téléphoné Pour Voilà M'a téléphoné Il téléphone les gens J'entends que Je ne sais pas si c'est lui Qui a dit ça Je ne sais pas comment Ça s'est passé Mais j'entends que Oui j'ai téléphoné Pour demander pardon Parce que je veux Une salle pour prêcher La parole Patati Patata J'ai dit Mais c'est quoi Mais c'est quoi Ces magouilles Mes amis là Comme si j'ai besoin Une salle pour prêcher Ce n'est pas dehors Qu'on veut prêcher Mes amis la parole Comme si j'allais Appeler des gens Pour demander pardon Je ne sais pas quoi Faire des choses Voilà Pour Pour avoir une salle Une salle pour prêcher Je veux une salle pour prêcher Mais on se moque de qui Mes amis là On se moque de qui Vous voyez frère et soeur Vous voyez comment Il y a tellement Le mensonge Même parmi Même parmi des anciens Il est mensonge On magouille On mélange des choses On ment Toutes ces choses Frère et soeur Je vous dis C'est grave Attention Je ne suis pas là Pour lapider Personne Mais frère Il faut qu'on parle Sur la vérité Frère et soeur Il faut que Il faut que Il faut que La parole du Seigneur Soit proclamée Dans toute la vérité Il faut que la vie du Seigneur Soit parmi nous Frère et soeur Et que la crainte du Seigneur Soit parmi nous Au nom de Yeshua Voyez C'est terrible frère et soeur Des choses qui sont mélangées Tout ça Tout ces choses Parce que Mais il y a un problème On a un problème Et après on veut prêcher La parole du Seigneur On veut prêcher l'évangile On veut prêcher ceci Alors que Frère et soeur Il y a un problème Vous voyez La vérité est restaurée J'appelle cette personne Pour lui dire Voilà comment les choses Elles sont passées J'entends encore Qu'il redit encore Oui que Je fais tourner une vidéo Sur lui Sur Paris Etc Je dis Mais c'est terrible frère et soeur Je l'ai téléphoné Avec deux témoins Pour lui dire Voilà comment ça s'est passé J'entends encore Qu'il dit Ah Je fais tourner une vidéo Sur lui Sur Paris Mais mes amis Il y a un problème Vous voyez le mal Vous voyez le 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 mal Que Quelqu'un Ose me dire Que c'est faux Tout ce que j'ai dit Quelqu'un Ose me dire Que c'est faux Mes amis Mais Je n'ai pas de puissance Contre la vérité Je n'ai pas de puissance Contre la vérité Mes amis Allouia Voyez Comment je peux L'écouter A tel prédicateur Je ne peux pas Même s'il me dit Qu'on est ancien Ou pas ancien C'est parce que T'es ancien Il faut que je t'écoute Si tu mens Si tu changes les choses Si tu mélanges les choses On ne peut pas écouter Un ancien Qui n'est pas dans la vérité Frère et soeur Ce n'est pas possible C'est écrit Ou dans la parole Que le Yeshua nous demande D'écouter un ancien Voilà Qui Qui n'est pas dans La vérité Mes amis Vous comprenez Voyez Et qu'on dénonce Des choses Par rapport A tel ancien Tel ancien D'autres vont prendre partie Parce que Ah ben Mes amis Mais il y a un problème Oh comme c'est mon tonton Oh comme c'est mon ancien Oh comme c'est ceci Ah vous savez Lui il est méchant Mes amis Famille ou pas famille Le péché C'est le péché Même mon frère Un jour qui a fait un truc grave Je voulais le dénoncer à la police Pas de sentiment Famille ou pas famille C'est Jésus qui prime C'est la parole qui prime Pas de sentiment Mes amis Ah oui Pas de sentiment L'épée c'est l'épée L'épée c'est la parole C'est pas une épée à moitié On prend un petit peu Mon ami c'est la parole De Jésus Christ Qui est Comment dire Qui prime Alléluia Ah oui frère et soeur Trop de Trop de magouilles Trop de Je vous dis la vérité Oh oui Et quand je vois les magouilles Quand je vois le mélange Frère je prends mes jambes À mes coups Moi tu me verras pas Dans des mélanges Je suis pas dedans Je ne suis pas Dedans mes amis Alléluia Oh oui Alléluia Je vais dire Ah frère c'est compliqué Il y a des choses Là frère Il y a des choses Que nous savons Frère C'est terrible Le péché Voilà l'état De l'église Frère et soeur Voilà l'état De la chrétienté Frère L'hypocrisie Le mélange Le contrôle La manipulation Vous voyez Il y a toutes ces choses Je vous dis la vérité On va mentir aux uns des autres On va raconter des choses fausses Sur l'un Les autres Tout ça Voilà comment on forme des clans Des clans se forment On dit à l'autre Un tel Oui Vous savez Lui Il est comme ça Lui Tout ça Pour te rallier Dans leur propre camp Alors qu'il n'y a pas de camp En Yeshua Frère Nous sommes un En Yeshua Mes amis Frère Que quelqu'un se lève Pour dire que Nous on lui a dit Va pas là-bas Va pas avec telle personne Va pas Fais pas ça Là-bas Patati Là-bas Mon ami On n'est pas dans ces choses Mes amis Non Non Nous On prêche La vérité On prêche La parole Nous les chrétiens Pas nous seulement Les chrétiens Nous prêchons la vérité Mes amis Ah oui Je crois que des chrétiens Vont se reconnaître Dans ce message Des chrétiens Qui vivent les mêmes choses Tu dis la vérité Mais elle est encore changée Elle est encore rechangée Encore encore Rechangée Mes amis Ah oui Voilà pourquoi moi Je vous dis Moi Je pense que c'est pas Pareil pour tous les chrétiens Véritables Antillais Ou pas antillais Frère Je ne veux pas te couvrir Ah parce que c'est un antillais Je veux le couvrir Ah ben je veux le protéger Voilà Il Voilà Il Il est dans tel péché Mais bon Comme c'est un antillais C'est un compatriote Je ne vais pas dire Parce que Oh Voilà C'est mon compatriote Je vais te dénoncer Mon ami Je vais te dire la vérité Antillais Guadeloupe Et on parle Ok Ok dénoncé Oh mon ami Oh Alors imagine toi T'es parti Imagine toi T'es parti Mais je vais faire quoi alors Si mon propre pays Je vais dénoncer des choses De mon propre pays Des gens de mon propre pays Toi qui n'es pas mon pays Ce sera comment pour toi Tu penses Je vais En fait Je ne parle pas de moi De mon propre chef Tous les chrétiens On doit être tous comme ça On ne doit pas prendre position Parce que Oh comme c'est mon pays Je vais couvrir Comme je le connais Il est du même pays que moi De la même tribu Du même village que moi Et bien Je vais couvrir son péché Et ne pas dire Pour que Voilà Mon ami Et bien là C'est complètement la compromission Ah oui Ah oui Et quand tu vas commencer A prendre position Pour la parole Pour la vérité Mon ami Tu vas être Oh la 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 Toi là On va faire des complots sur toi Je te dis la vérité On va comploter contre toi Comploter 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 Pour que Pour que quoi Pour que Et bien Et bien voilà On va comploter contre toi Pour te détruire Voyez Alléluia Oh Seigneur On va te raconter des choses Mensongers Tout ça pour que Tu puisses Commencer à A douter sur Telle ou telle soeur Tel ou tel frère Commencer à douter On va te dire Ah il est comme si Il est On va inventer des choses Mais il n'y a aucune preuve Tout est Inventé Mes amis Manipulation On vous dit C'est devenu un club La chrétienté de 2022 C'est devenu un club d'amis Un club Voilà Un petit club On est entre nous Voilà On pense pareil Voilà On est un petit club Un petit club d'amis Voilà On fait une alliance de sang Les amis Comme dans Comme dans le monde là On fait une petite alliance On se promet De plus jamais se quitter De jamais jamais Se séparer Celui qui se sépare Et bien Mon ami C'est devenu comme ça Voilà C'est devenu comme ça Et les gens meurent Autour de nous Et les chrétiens meurent Et les gens Et les âmes meurent Autour de nous Quand je dis les chrétiens C'est ceux qui sont Encore captifs Dans leur système Que le Seigneur veut envoyer D'autres Pour les délivrer Et on va faire quoi On va rester entre nous On va se faire du bien Entre nous Voilà On va manger du bon Du bon colombo Entre nous Du bon Comment dire Du bon couscous Entre nous On est entre nous Entre nous Entre nous Entre nous Entre nous Voilà notre chrétienté Mes amis Vous voyez Ah oui Pas de mélange Pas de sentiment Quand je vois Que tu veux essayer De me contrôler Mon ami Essaye de me manipuler Frère Je veux Je vais Je vais Je vais te quitter Un chrétien Ne peut pas être manipulé Un chrétien Ne peut pas être contrôlable Ne peut pas être contrôlé En voulant le contrôler Laisse-moi le secouer Ah oui Pour qu'il puisse marcher Comme l'esprit le veut Comme le Seigneur lui demande Alléluia Alors si tu n'es pas amoureux du Seigneur Frère tu vas faire des choses Comme les hommes te disent de faire Si tu n'es pas amoureux de Yeshua Tu vas commencer à En fait on va t'attacher le cou là Voyez le cou comme les chênes là Les esclaves T'attacher T'emmèner dans tout vent de doctrine A gauche A droite Devant Derrière Là-bas Patati On va même te dire Divance avec ta femme On va même te dire Divorce là Parce que tu sais Elle est mieux Et tu vas divorcer Et te remarier Avec un autre homme Une autre femme Voilà le système Des églises Aujourd'hui mes amis Des chrétiens Qui prêchent la parole Les autres Dépendamment déchirés Ils vont me dire Ah mais oui Mais mon ami Il y a un problème Quel témoignage ça On voit tes jambes On voit ta cuisse On voit carrément tes fesses Dans ton dune déchirée Voilà Voilà notre chrétienté Elle est malade Voilà pourquoi le Seigneur dit Sortez du milieu De mon peuple Ah oui Sortez du milieu De Tu ne veux pas rester 20 ans A écouter le même pasteur Sortez du milieu De Mes amis Ah oui Là c'est le temps Du salut C'est le temps Du sauf qui peut Allouia Des cancans Des magouilles Ça couche là-bas Ça vole Ça ment Ça prend l'argent Ça Mon ami C'est terrible Mes amis Ça drague La forme du pasteur La forme de l'autre pasteur Mes amis C'est devenu un zoo La chrétienté là frère Je te dis Le Seigneur Vomit cette chrétienté Mes amis Il le vomit Oh oui Oh oui mes amis Frères et sœurs Si tu vois un ancien Qui ment frère Dis lui Tu es dans le mensonge Faut le dire Mais aujourd'hui On va dire Non comme c'est un ancien Je ne vais pas dire Comme c'est un ancien Je ne vais pas dire Tu vois un ancien Qui est dans l'adultère Je ne vais pas lui dire Parce que Tu vois la femme D'un pasteur Coucher Quelqu'un de l'église Je ne vais pas dire Comme c'est la femme Du pasteur Je ne vais pas dire Parce que Tu vois un ancien Dire des insultes Je ne vais pas lui dire Parce que Mon ami Tu n'es pas propre au royaume Ah oui Tu n'es pas propre En fait Tu as peur de l'homme Tu as peur des humains Oh oui Il faut se respecter mutuellement Mais quand il y a le péché Mes amis Un chrétien doit dire C'est le péché Vous voyez Quitte à avoir des problèmes Quitte à être lapidé Vous comprenez Il faut dire la vérité Oh oui Oh mes amis Cette chrétientité Elle est malade Malade Elle est malade Je vous dis Malade Là c'est sauf qui peut Mes amis Sauf qui peut Voilà pourquoi Même nous On ne fait pas tout le temps Des réunions Des programmes Ce n'est pas tout le temps Frère Ce n'est pas tout le temps Programme Tout ça C'est quand l'esprit nous dit Et là le Seigneur Nous a demandé De faire des programmes Là les gens demandent Leur baptême On reçoit des mails Au jour du baptême Au jour du baptême Parce que le Seigneur Il fait les choses Au temps convenable Pour que Des âmes soient sauvées On ne fait pas l'oeuvre Pour faire l'oeuvre Beaucoup sont amoureux De l'oeuvre Je vous dis Beaucoup de chrétiens Ils sont dans le péché Comme un principe Mais ils font l'oeuvre du Seigneur Ils font l'oeuvre Mes amis Ils n'ont pas la crainte Il n'y a pas la crainte La crainte a disparu Beaucoup de chrétiens Ils font l'oeuvre Mais si tu grattes un peu Pêche sur péché Mes amis Pratique du péché Et ils prêchent la parole Et ça prêche Et ça prêche la Bible Voyez Et le péché Bien Et bien assis Mes amis Dans le coeur Je vous dis la vérité Ah oui Comment tu peux aller T'asseoir Et écouter Comment dire A quelqu'un qui est dans le péché Comment tu peux t'asseoir Et écouter A quelqu'un qui est dans le péché Qui pratique le péché Mes amis Mais toi-même T'es possédé T'es possédé Parce que l'esprit en nous Doit nous interpeller L'esprit en nous Nous convainc de péché De justice Et de jugement Voilà ce que produit Le Saint-Esprit en nous L'esprit en nous Va pas dire Ah Il faut respecter les hommes Plus que moi Même si c'est ici dans le péché Ne leur dites pas Est-ce que Jésus Peut nous dire ça Mes amis Est-ce que le Saint-Esprit Va nous demander Va nous demander De pas dire A un ancien A une ancienne A une femme Comme tu veux Voilà Qu'il est dans le péché Est-ce que l'esprit Saint de Jésus Va nous demander D'agir de la sorte Jamais de la vie Mes amis Jamais Ah oui Oui Parler avec amour Bien sûr Si c'est un ancien Qui a un péché par exemple La parole le dit De ne pas reprendre Roudement Voilà C'est sûr On a un choix Voilà pourquoi Tout démarre qu'on a pu faire aussi Pour dire tel ou tel Ça c'est le péché Avec la parole Avec amour Bien sûr On a dit les choses Ça c'est avec amour Bien sûr Mais quand alors Quand je disais Oui Que j'ai restauré la vérité Par rapport à telle chose Et cet ancien là Continue à dire Que c'est moi Qui ai fait ci Mais là j'ai même pas été le voir Pour lui dire ça Quand j'ai vu ça Je me dis Mais il y a un problème Et après on veut Et qu'est-ce qui va se passer Et bien on va Répondre Cette info Mensonger Sur Partout Et les gens vont avaler ça Comme ça Valer ça Valer ça Ils vont même pas vérifier Ils vont dire Ah Il a fait ça Voilà comment les chrétiens Aujourd'hui Ne vérifient pas les infos Mes amis C'est pour ça que je n'ai pas parlé Totalement dans les détails Parce qu'on va vérifier vraiment ces infos Ces choses Pour bien parler Pour pas répéter quelque chose Que voilà Dans les détails Pas à peu près Voilà à peu près les choses Mais quand on va bien savoir les choses On va bien parler Je vous dis la vérité Bien dire les choses Voyez Aujourd'hui on entend des choses On va pas vérifier Je vous dis Beaucoup sont comme ça Ils vont entendre des choses Sur les uns les autres Entre chrétiens Et ils vont prendre position Parce qu'ils ont entendu Ah On m'a dit Qu'elle est comme ça Ah T'as entendu On m'a dit Qu'elle est comme ça Hé T'as entendu On a dit Qu'elle est comme ça Hé T'as entendu Apparemment On a dit Et ça se répand Comme ça Voyez Cette traînée de poudre Ça se répand Comme ça Et le Seigneur Regarde tout ça Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Il dit Ah Donc vous prenez position Pour des choses Que vous n'avez pas vérifiées Mais qu'est-ce qu'il dit ma parole Voilà pourquoi frère Ce qu'on prêche C'est des choses Que nous voyons Que nous connaissons Combien de chrétiens Ne vérifient pas les infos Je vous dis Ils prennent position Pour l'homme Pour ce que les gens disent Mais ils ne vont pas vérifier Sur la parole Qu'est-ce que la parole dit Et ils vont Prendre position Pour des choses Que les uns et les autres Ont répétées Et ça prend une ampleur Partout Et ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Mais c'est bizarre Apparemment On a dit Qu'il y a ça Mais 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 En fait Le Seigneur a remis La confusion totale Mes amis Jusqu'à quand Beaucoup Ils vont commencer A prendre position Pour la parole Et dire Mais en fait Mais C'est vrai Il y a un problème Et malgré Ils vont voir ça Mais ils vont dire Ah mais si j'ai dit On va On va me chasser Si je dis Mais il y a un problème On va dire Je serai excommunié Voilà comment Des chrétiens Aujourd'hui agissent Ils ont peur D'être excommuniés Ils ont peur D'être excommuniés Pour la vérité Attention Pas pour le péché Mais pour la vérité La vérité Mes amis Je vous dis La vérité C'est terrible Alléluia Oh frère et soeur Donc sois un témoin Un témoin C'est tout ça là C'est tout ça là Témoin Dans ton assemblée Témoin Dans ta ville Dans ton pays Témoin dans ta communion Témoin dans ta famille En fait tu vas souffrir Parce que t'es témoin Un témoin C'est un témoin frère Il parle selon la vérité Un témoin C'est un martyr En Yeshua Mashiach Mes amis Tu vas porter ta croix Porter des souffrances Porter des Je vous te dis Tu vas souffrir Si tu es chrétien Tu penses que tout le monde Va t'aimer Détrompe-toi Un témoin Il souffre Un témoin Est rejeté Un témoin Je te dis Il est incompris Un témoin Je te dis Il gémit Il veut la vérité Elle veut la vérité C'est aussi pour les femmes T'es témoin Ma soeur Alléluia Je te dis la vérité Donc si tu veux être compris De tout le monde Tu ne seras plus un témoin Tu ne seras plus un témoignage Je te dis la vérité Et le Seigne Ne pourra plus opérer Très à toi Des signes Et des prodiges Parce que tu ne seras plus Un témoin Donc reste un témoin Quitte à tout perdre Reste un témoin Ah oui Reste un témoin Vaut mieux tout perdre Pour Yeshua Mon ami Et que ne pas vouloir perdre Tout pour Yeshua Et carrément Et devenir un religieux Un bon religieux Un religieux La Bible dit L'Apocalypse 8 Voilà Des chrétiens qui répètent la Bible Et qui ne vivent plus Ce qui est écrit dedans Ou et qui ne vivent pas Ce qui est écrit dedans Il n'y a rien de plus grave Que ça mes amis Je vous dis la vérité Waouh Bon voilà frères et sœurs Petit partage Donc vivons la vérité Vivons la lumière Vivons la parole De Yeshua De Nazareth Et nous serons sauvés Et nous serons Restaurés Nous serons Affranchis par le Seigneur Parce qu'il nous aime Oh frères et sœurs Alléluia frères et sœurs Soyez bénis Soyons fortifiés Pour nos positions Pour la parole Pour la vérité Voilà Dénonçons le péché frères et sœurs Même si c'est un ancien ou pas Dénonce le péché frères et sœurs Il n'y a pas Oui on va couvrir Je vais lui dire Parce que Pendant des années Tu vois son péché Et tu ne dis rien Mon ami Là tu prends position Pour le mal Je te dis la vérité Et tu ne seras pas sauvé Si tu ne seras pas sauvé Tu me diras Si mais tu ne seras pas sauvé Parce que Tu prends En fait Tu prends partie Aux oeuvres Des ténèbres Donc tu ne veux pas te sauver Tu vois un ancien qui mort Tu sais que ce n'est pas la vérité Ce qu'il dit Et tu es là Tu acquiesces Oui 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 Tu dis oui oui en plus C'est vrai Mon ami Après tu vas te dire Je ne demande pas d'un enseignant Après Mon ami Tu n'es pas un chrétien Tu es un faux chrétien Tu es un faux chrétien Je te dis Tu es un faux chrétien Tu sais que c'est faux Tu dis oui pour faire plaisir En fait Tu es un faux chrétien Tu peux chanter pour Jésus Tu peux prier Tu peux chasser les démons Tu veux tout ce que tu veux Tu es un faux chrétien Parce que beaucoup Vous mettent l'accent sur Ah Comme le Seigneur se manifeste Le Seigneur est avec moi Avec le péché Mon ami Tu es possédé Tu te dis la vérité Ah oui La Bible dit que Le diable se déguise En ange de lumière Donc s'il arrive A se déguiser Donc imagine-toi Toi qui es dans le péché Mais tu peux te déguiser aussi Tu peux te déguiser Et on voit que tu es un vrai chrétien Tu es déguisé mon ami Tu es déguisé Alléluia Donc voilà frères et sœurs Position pour Jésus Que ce message soit véhiculé Dans toutes les églises De Paris De Guadeloupe Là où le français est connu Partagez cette vidéo Dans les églises frères et sœurs Parce que dans les églises Il se passe beaucoup de chaos Il se passe des choses Mes amis Je te dis la vérité Des gens qui recherchent L'œuvre Moi je veux devenir un prophète Moi je veux être pasteur Moi je veux être prophétesse Moi je veux chanter pour l'église Moi je veux être la chante Quand je chante Je vois que l'église Les gens pleurent Je veux ça Voilà comment des gens Prennent Jésus Christ Comme étant Comme étant Je ne sais même pas Comment ils prennent le signe En étant comme ça C'est terrible frère Ils ne pensent qu'à ça Parce que la grâce Que ça nous donne Ça nous met au devant Quand même Ça nous met au devant Et d'autres Ils vont utiliser cela Pour être au devant du peuple Et être acclamé du peuple Être bien vu Beaucoup aiment Les applaudissements du peuple L'adoration du peuple Les belles paroles du peuple Beaucoup aiment que le peuple Ne leur dise que des belles paroles T'es le meilleur T'es le champion T'es la championne Oh Quand tu prêches Je frissonne Voilà Voilà ce que beaucoup aiment Ils aiment ça Ils aiment que les gens les écoutent Ils aiment ça Que les gens m'écoutent J'aime ça Voilà ce que beaucoup aiment Mes amis Mais il ne faut pas chercher Ce que tu écoutes le Seigneur Ils vont chercher à ce que tu écoutes Plus eux Que tu écoutes Jésus Tu vois Un vrai Comment dire Un vrai Comment dire Chrétien Va préférer plus Que tu écoutes le Seigneur Que tu écoutes Elle ou lui Il va prendre plaisir A ce que tu écoutes le Seigneur Plus que lui Mes amis Tu comprends Voilà les vrais chrétiens Ils vont te dire Fais ce que dit la parole Fais ce que dit le Seigneur Moi je te dis Un conseil Mais Fais ce que te dit le Seigneur Voilà le chrétien véritable Il doit écouter Ce que dit Jésus Mes amis Voilà pourquoi Toi chrétien Ma soeur Mon frère Ma soeur Écoute ce que te dit le Seigneur Ne Fais pas les choses Par rapport à ce qu'on te dit Fais comme Jésus te dit Mes amis Alléluia On écoute le Seigneur En tout temps En premier Quoi que On laisse un peu Nous donner aussi des conseils À travers les hommes Les frères et soeurs Ça c'est pas un problème On n'est pas contre cela Mais Toujours est-il que Le Seigneur Doit toujours Prendre la première place C'est ça Jésus On doit t'envoyer vers Jésus Même si tu as Un autre conversion On ne peut pas te dire Reste ici avec moi Il faut que je te forme Si quelqu'un te dit ça mon ami Tu dois prendre tes j'aime à ton coup On va te manipuler On va te contrôler On va te faire faire des choses Mon ami portait des bibles Portait des tables Des chaises On va te faire faire des choses Découper des arbres Découper des... Laver le linge sale Balayer le sol Porter des meubles Être chauffeur On va te... Tu vas être transformé En bonne Alors qu'on devait te former Pour aller faire le travail du Seigneur On va te former en bonne En bonne En bonne Balayeuse Balayeur Nettoyeur En tout On va te transformer En toute chose En tout métier Alors qu'on doit te former Pour que tu aies libéré les âmes Maintenant tu n'as pas été libéré les âmes Tu es resté balayé 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 Porter les bibles Porter Porter Mes amis Mais c'est terrible ça mes amis Voyez Il y a des chrétiens aujourd'hui Ils sont intendants Ils vont aller prendre des infos partout Pour aller rapporter Pour aller ramener des infos Tout ça Leur métier c'est devenu intendant Ou secrétaire Il faut qu'ils rapportent les infos Voilà Recueillir les informations Ici et là Ils vont transformer Ils vont mentir Oh mes amis Je vous dis Ils vont transformer les paroles Transformer les choses Qu'ils entendent Tout transformer Pour ramener Toutes choses Pour leur cause Voilà notre chrétienté Mes amis Voilà la chrétienté Mes amis Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Ça c'est pas la crainte du Seigneur Tu entends une infos Tu le changes De ton propre chef Pour que ça puisse aller Dans ton sens Mon ami Ça c'est Ça c'est Démoniaque Démoniaque ça mes amis Je vous dis la vérité Des agissements Démoniaques Lucifériens C'est pas chrétien Un chrétien c'est la transparence Un chrétien Va pas retranscrire Des faux messages De son propre Volontairement Un vrai chrétien Fait pas ça mes amis Il y a des chrétiens Comme ils ont des problèmes Avec les uns et les autres Ils vont prendre des infos Ils vont le changer Le maquiller Pour Pour que ça aille À l'encontre de l'autre Qu'ils aiment pas Qu'ils détestent Voilà la chrétienté Mes amis Pour monter les uns et les autres Contre Contre les autres Voilà la Voilà la chrétienté Malade Voyez un peu frères et sœurs Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Voyez Il n'y a plus la crainte Il n'y a plus le feu Il n'y a plus la vie Je vous dis Notre chrétienté Est maladif Il y a besoin D'un renouveau Il y a besoin Du souffle de l'esprit Du vent de l'esprit Sur ta vie Sur nos vies On doit se lever Pour Yeshua Mes amis Ne pas se mélanger Avec les œuvres Des ténèbres Alléluia Oh Seigneur Yeshua Voilà frères et sœurs Que le Seigneur Que le Seigneur soit béni Glorifié Soit fortifié Mon frère et ma sœur Prends position Pour le Seigneur Pour la vérité Pour la vie Et nous serons sauvés Bonne soirée tout le monde A bientôt A bientôt Si il y a des questions N'hésitez pas On va laisser le tourner un petit peu Laissez passer un petit chant Si vous voulez On va laisser passer un petit chant Et si vous avez des questions Vous pouvez les poser sur le chat Ou envoyer par mail Des questions par rapport Au partage Que le Seigneur soit béni Glorifié Donc frères et sœurs Voilà Les œuvres là Quand les œuvres sont mauvaises Il faut les dénoncer Frères et sœurs Les mauvaises œuvres là Faut pas Dire que c'est des bonnes œuvres Faut pas transformer Les œuvres mauvaises En bonnes œuvres Fermez les yeux en fait Sur les mauvaises œuvres Non C'est pas ça de chrétien Fermez les yeux sur les mauvaises œuvres C'est pas ça de chrétien Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Une parenthèse Y'a pas longtemps Y'a quelques Dernièrement Un businessman est venu Pour Pour ma boîte Me proposant d'investir Tant temps dans ma boîte Frères et sœurs C'est terrible Je vous dis Investir des Des sommes importantes Frères Avec mon frère Mon associé On a discuté ensemble J'ai dit Oh la la Frère Pas de sentiment Frère Je lui ai prêché la parole Je lui ai prêché la parole Tout ça J'ai pas dit Ah mais comme il veut investir Je vais pas lui prêcher la parole Je lui ai prêché la parole Frère Et même si quelqu'un nous dit On veut investir Frère Frère On est pas sur ça Mes amis On va pas courir après l'argent On court pas après ça Ah oui mes amis Pas de sentiment Pas de sentimentalisme Même dans les choses De la vie Pas de sentiment Mes amis Argent par argent Millier d'argent Pas millier d'argent Frère Pas de sentiment Ah oui On joue pas avec ça mes amis Pas d'alliance Voilà Charnelle Ah Oh non Mon ami Non 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 Je vais te prêcher la parole Ok Je vais te prêcher la Bible quand même Argent par argent Millier d'argent Pas de milliers d'euros Je vais t'annoncer la Bible Dénoncer le Te dénoncer le péché aussi Ah oui Dénoncer le péché Ah oui Il m'a dit Il a divorcé En plus il me dit Qu'il est croyant Oh Oui j'ai divorcé Et tout ça Je lui dis En tout cas Tu n'es pas trop marié Il me dit Si Je lui dis Non Ça c'est le péché J'ai dénoncé ça mes amis Businessman Pas businessman Ah oui Que le Seigneur le bénisse quand même Je prie que le Seigneur L'éclaire par rapport à ça Parce que le Seigneur l'aime Et si il écoute ce message là Que le Seigneur te bénisse aussi Parce que Jésus Christ aime C'est le sauveur Alléluia Ah oui La parole prend La place sur tout C'est Jésus qui prime sur tout Argent par argent mes amis C'est le Seigneur qui donne Donc c'est à lui qu'on doit tout faire confiance C'est pas aux hommes Mon ami Pas de sentimentalisme Alléluia Ah oui Argent par argent Frère Merci de nous le péché Je vais te dénoncer Même si tu me proposes 100 000 euros 1 million Comme tu veux Pour ma boîte Ou quoi Et t'es dans le péché Je vais pas le dire Parce que Comme ça Il va rapporter de l'argent à la boîte Il a proposé d'investir Des milliers quand même Bon Je vais pas le dire Parce que sinon Il va être fâché Il va pas Mon ami Je vais te dénoncer quand même Oh mes amis Pas de sentiment Écoutez bien ce message frère C'est pas des blagues Que je vous raconte C'est pas des blagues Deux belles propositions alléchantes Franchiser Et investir des sommes Une grosse somme Pour la boîte Mes amis Investir Frère Si t'es dans le péché Je vais te dénoncer quand même Ah oui Je vais te dénoncer Ah oui Ah oui Je vais te prêcher Je vois quand même Mes amis Et te dénoncer Le mal quand même Alléluia Pas de sentiment Alléluia Parce que c'est le Seigneur Qui est le rémunérateur Alléluia Voilà frère et soeur Proposition pour la vérité La parole du Seigneur Voilà Peu importe Si on te donne des millions Ou pas Frère si il y a le péché Là tu dis c'est le péché C'est tout Voilà C'est comme ça Allez Que personne te fasse mélanger Le péché Voilà Voilà Comme Tu te dis pas oui Ben Si je lui dis en fait Que Ah Si je lui dis que oui En fait C'est le péché De se remarié Ah peut-être Il va pas investir peut-être Ah non je lui dis pas Donc je lui dis Bon t'es libre Tu fais ce que tu veux Comme tu vois l'argent derrière Tu fais beaucoup de questions C'est comme ça Ils vont faire Bon Toi t'aurais fait comment ma soeur Mon frère En te disant Je vais investir pour toi Dans ta boîte Des millions Des milliers d'euros Dans ta boîte Et que tu arrives à discuter Et que tu arrives à discuter Que tu arrives sous le point de la parole Avec cette personne Grand mariage Divor Tout ça Et tu sais que aussi Se remarier C'est un péché Alors que Sa femme est vivante Ou son mari est vivante Et tu dis Ben Je vais pas lui dire Parce que si il lui dit Qu'il faut pas qu'il se remarie Il va pas investir peut-être Donc Je vais pas lui dire Je vais pas lui dire On a mis ça là par contre C'est grave Je te dis la vérité T'as vu l'argent T'as pas vu Les intérêts du royaume Les intérêts du royaume Passent avant l'argent Avant L'argent Mais je vous dis la vérité Les intérêts de Jésus Christ Voyez Brillez pour le Seigneur Partout où nous sommes Dans tout ce que nous faisons Le Seigneur doit Doit briller frère Alléluia Bonne soirée frères et soeurs A bientôt Au nom de Yeshua Sous-titrage ST' 501